Moi, je suis Ahmed Halib, représentant de l'Association Alive Démocratique de Toulouse. Nous avons organisé cette manifestation pour protester les attaques de Daech qui menacent la ville Kobani, Kurdeville, région autonome du Kurdistan syrienne. Le Daech est étudié par une coalition internationale, y compris la Turquie, la Réunion d'Aïl-Qatar. Nous voulons que la France soutienne les combattants kurdes et renvoie des armes conséquentes pour pouvoir résister contre les attaques de Daech. Je suis un des représentants de l'Association Franco-Kurde. Aujourd'hui, on s'est réunis pour tirer l'attention du peuple français sur ce qui s'est passé à Kobané. À Kobané, il y a toujours le risque de massacre. Cette nuit, l'État turc a vidé sur un kilomètre la frontière. Et dans la nuit, il a envoyé l'aide logistique à Daech. Nous, on n'accepte pas ça. Deuxième chose, les États-Coalition internationales, il faut qu'ils envoient un peu plus les attaques sur les Daechs qui se battent contre le peuple Kobané. Le peuple Kobané, il résiste aujourd'hui pour les humanités. La guerre aujourd'hui qui se passe à Kobané, c'est pour l'humanité et pour le peuple kurde. Ils ont besoin aujourd'hui de l'aide de tout le monde. Il faut envoyer surtout les nourritures pour les peuples qui sont partis, fuient de leur ville, dans la frontière de la Turquie. Ils ont besoin de logistique. Il ne faut pas fermer les yeux sur ce réfugié en Turquie. L'État turc dit qu'on aide les réfugiés qui sont venus chez nous. Il y a deux millions de réfugiés. C'est vrai, il y a deux millions de réfugiés en Turquie peut-être. Mais les autres turcs, ils n'aident pas les réfugiés qui sont là-bas. Et nous, on est là aujourd'hui pour un peu de solidarité avec le peuple Kobané et le Résistance Parti YPG. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Merci.